Juste avant de commencer cette vidéo, j'ai une annonce rapide à vous faire qui est qu'au moment de sa sortie, donc deux jours après, le mercredi 6 novembre 2019, je donne un webinaire, c'est-à-dire un live de 20h à 21h. Et l'objectif, ça va être de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le coaching, sur le programme qu'on propose, quels sont les objectifs. Je vais vous expliquer un petit peu quelle est la démarche, comment on applique, quels sont les outils, qu'est-ce qu'on fait vraiment dans notre programme et comment on arrive à ce résultat qui est que nous, notre boulot, c'est de vous emmener au moment où la nourriture, c'est plus un problème en fait. Vous n'avez plus besoin d'y penser, vous n'y pensez plus H24, c'est plus un truc qui occupe votre esprit, c'est juste plus un problème au bout des 4 mois. Et du coup, forcément, vous perdez du poids, parce que si la faim n'était pas le problème, manger n'était pas la solution, et comme vous n'aviez pas le problème, eh bien vous mangiez à la place. Donc évidemment, vous perdez du poids, mais l'objectif, ce n'est pas juste de perdre du poids en fait, c'est vraiment d'être libéré de ce poids. Donc si vous voulez comprendre comment on fait, je vais vous présenter un petit peu quels sont les différents piliers de ce qu'on vous enseigne, de comment ça va se dérouler, etc. Donc je vais prendre une partie du webinaire qui a pour but de vous expliquer tout ça, et une deuxième partie du webinaire où en fait, il y aura deux de mes coachés qui viennent de finir, qui sont en train de partir ce mois-ci, qui seront là en direct avec moi, et qui pourront du coup directement répondre à vos questions. Parce que bon, moi je peux y répondre, c'est cool et tout, mais je trouve ça encore plus intéressant pour vous que ce soit des personnes qui ont coaché avec moi, et qui étaient dans le programme, qui répondent à vos questions en direct, et avoir des avis de personnes qui viennent de le finir, dans quel état d'esprit elles sont, etc. Donc si vous voulez être là au webinaire, je vous invite à vous inscrire en fait, vous avez un lien dans la barre d'infos qui vous donne accès à une newsletter en fait, à une mailing list, et je vais envoyer le lien du webinaire à cette mailing list. Donc si vous voulez être informé du webinaire, je vous invite à vous inscrire. Et bien sûr tout ça, c'est totalement gratuit. Quand on essaye de perdre du poids, on se sent complètement seul, on a l'impression que c'est super dur en fait, et qu'on reçoit une pression assez importante de l'entourage, que tout le monde a un petit peu son mot à dire, et qu'on se fait juger en permanence, surtout si ça se voit sur nous, si on est déjà en obésité, voire en obésité morbide, on a constamment les jugements des gens autour de nous. T'es encore au régime, de toute façon tu vas pas y arriver, j'espère que tu vas le tenir cette fois ! Sans parler de la pression de base de non mais quand même faut bien se faire plaisir, reprends-en, tu vas bien en prendre, tu vas bien m'accompagner pour la dernière part qui reste, ou je ne sais quoi, de ce genre. Donc autant dire qu'on se sent pas super soutenu, et que pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est même un vrai frein au fait d'entreprendre une démarche de perte de poids. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois clés qui vont me permettre de gérer ces situations sociales, le jugement et le regard des autres lorsque vous êtes dans une démarche de perte de poids. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotions, certifiée, spécialisée dans la perte de poids, et mon boulot, c'est d'aider les femmes qui veulent perdre du poids, qui savent très bien quoi faire, qui ont déjà tout essayé, qui savent très bien quoi manger, combien faire de sport, etc., mais qui en pratique n'y arrivent pas, parce que dire non à un cookie, ça leur paraît juste surhumain, et elles comprennent pas pourquoi. Si vous reconnaissez là-dedans, si c'est vous que je viens d'écrire, eh bien vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous abonner, les vidéos sortent tous les lundis et tous les jeudis. Première chose que j'ai envie de vous partager ici, c'est qu'on a toujours le choix. Alors je sais que cette phrase peut être très culpabilisante pour certaines personnes, si vous me connaissez un petit peu, vous savez ce que j'ai à dire là-dessus, la culpabilité c'est vous qui la génère avec vos pensées, c'est parce que vous faites un propre jugement de vous-même sur vous-même. Loin de moi l'idée de vous culpabiliser, la réalité c'est juste qu'on a vraiment toujours le choix. Personne peut forcer quelque chose dans votre bouche, personne peut vous forcer à manger quelque chose, et si quelqu'un essaye de vous forcer quelque chose dans votre bouche, vous pouvez lui faire l'analogie suivante, et si c'était un pénis, est-ce que ça se passerait de la même manière ? Non ? Alors arrête. Je sais que c'est un petit peu rentre-dedans, mais c'est quelque chose que moi j'ai déjà dit quelques fois, quand on voulait à tout prix me forcer à manger quelque chose, j'étais à écoute, à un moment donné c'est mon corps, mon choix quand même, et là je t'ai dit non, je t'ai dit non une fois, deux fois, trois fois, je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Donc se rappeler quand même qu'on a toujours le choix, on se sent souvent pressurisé par l'entourage, les gens qui nous disent mais vas-y reprends-en, mais tu vas bien m'accompagner, mais t'as pas aimé, mais enfin tu veux faire plaisir à ta mamie, ou tu veux pas faire plaisir à ta mamie, bref. On ressent une espèce de pression psychologique, une pression même limite, de la manipulation émotionnelle parfois. Pour en revenir un petit peu aux sources, on a quand même le choix de ce qu'on met dans notre corps. Donc première chose que j'ai envie de vous proposer, c'est déjà de vous empouvoirer un petit peu, et de vous dire, non en fait, si j'ai décidé que j'avais pas envie de manger huit parts de gâteau, j'ai tout à fait le droit de pas manger huit parts de gâteau, et je vous inviterai, pour rendre les choses plus faciles, à décider en fait, en amont, ce que vous avez prévu de faire, histoire que votre cerveau sur le moment soit pas en mode mais si vous avez vraiment décidé à l'avance, et bien vous saurez exactement quoi faire dans cette situation. Deuxième chose importante que j'ai envie de vous dire par rapport à ce regard des autres et cette pression des autres, c'est qu'en fait, beaucoup des jugements que vous recevez, le « oh mais mon dieu, elle devrait pas remanger ça, t'as vu comment elle est grosse déjà ? » ou « oh mais ça sert à rien, elle est encore au régime, elle va sûrement pas le tenir », tous ces trucs-là que vous présentez en fait, dans le regard de l'autre, dans son regard, en fait, pour beaucoup, pour une très grande part, en fait, c'est pas vraiment ce que pensent les gens, c'est juste une projection de ce que vous, vous pensez, et que vous voyez dans le regard de l'autre en fait. La plupart des gens, en fait, ils s'en foutent de vous, qu'on soit tout à fait honnête, ils pensent à eux, comme à peu près tout le monde, et c'est bien normal, et en fait, ils s'en foutent, et ils voient même pas, et on est très doués en fait, à se faire des nœuds, et à s'imaginer que tout le monde autour de nous a vu, ou tout le monde autour de nous nous juge, alors qu'en fait, les gens, ils sont globalement assez indifférents à tout ce qui se passe autour d'eux, parce qu'ils sont comme vous en fait, ils sont eux aussi en train de se dire, « Mon Dieu, tout le monde me juge, tout le monde est en train de me regarder », et en fait, ils sont aussi centrés sur leur propre personne. Et même quand c'est assez clair, et que la personne vous a dit son jugement, vraiment, et c'est pas juste vous qui l'avez imaginé dans son regard, mais vraiment, elle vous l'a formulé, même là en fait, en général, c'est pas à propos de vous non plus, c'est une projection de elle-même sur elle-même. C'est-à-dire que si elle juge que vous devriez pas reprendre une part de gâteau parce que quand même vous êtes gros, il y a des chances en fait que ce soit un jugement qu'elle ait par rapport à elle-même. C'est qu'elle se dise, « Moi, je devrais pas reprendre une part de gâteau parce que sinon je vais grossir », et c'est un jugement qu'elle porte sur elle en fait. Là encore, c'est très souvent une projection, et c'est pas à propos de vous. Bon, il n'empêche qu'en pratique, ça a beau ne pas être à propos de nous, c'est pas hyper marrant d'avoir, je sais pas, ta mère qui te demande de reprendre du gâteau absolument, ou ta pote qui te dit, « Mais attends, tu vas bien m'accompagner dans un dernier verre ». Donc comment on fait en pratique pour gérer ça et faire vraiment ce qu'on a prévu de faire et continuer à avoir l'alimentation qu'on a décidé d'avoir pour pouvoir perdre du poids et pour pouvoir prendre soin de son corps ? En fait, vu que c'est pas à propos de nous quand la personne nous dit de manger avec elle quelque chose ou de reprendre un verre ou je ne sais quoi, c'est forcément à propos d'elle. Donc on peut se poser la question, tiens, pour elle, en fait, que moi je mange une paire de gâteau avec elle ou que je lui dise que son gâteau était bon, enfin que je reprenne une paire de gâteau de mamie ou qu'est-ce que ça lui apporterait que je boive un verre avec elle ? En fait, il faut voir que vos amis, votre famille, tous les gens qui sont autour de vous, ils sont comme vous en fait, c'est des humains avec des besoins. Et parmi les besoins qu'ont les êtres humains, il y a celui de connecter avec les autres, il y a celui d'amour, d'appartenance, de sentiment d'appartenance et il y a aussi le besoin d'estime, estime des autres, estime de soi et le fait d'être reconnu en fait au sein d'un groupe. C'est-à-dire pas juste avoir une place mais en plus que cette place elle soit reconnue par les autres membres. Et ça c'est souvent deux besoins en fait qui viennent en interaction ici lorsqu'on se retrouve dans des situations sociales et que la nourriture ou la boisson est impliquée. Donc typiquement là, dans l'exemple où je vous dis que votre mère vous demande de reprendre une part de gâteau et qu'elle vous dit mais t'as pas aimé, t'en veux pas une deuxième part ? En fait, elle a pas vraiment envie que vous preniez du gâteau parce que si vous prenez du gâteau, elle va pas ressentir le plaisir du gâteau. Enfin, je veux dire, c'est pas elle qui va le manger, c'est pas elle qui va avoir la dopamine du gâteau. C'est... Voilà. Si elle le fait, c'est pour elle mais c'est pas pour le plaisir du gâteau en fait. Elle le fait parce que ça remplirait un besoin à elle. Si vous prenez du gâteau et si vous lui dites que c'est bon, quel besoin chez elle ça remplit ? Peut-être le besoin d'estime ? Peut-être le besoin de reconnaissance ? Peut-être le besoin d'amour ? Voilà, c'est peut-être ça que ça remplit. Que les autres sont responsables de leurs émotions tout comme vous, je vais pas reprendre une paire de gâteau mais il est vraiment très bon. Est-ce que tu veux pas m'emmettre dans un Tupperware et puis je l'emmène à la maison ? Je le mangerai demain quand j'aurai faim. Parce que là, maintenant j'ai vraiment plus faim. Et le lendemain, quand vous le mangez ou le surlendemain ou le jour où vous l'avez décidé en fait, quand vous le mangez, vous envoyez une petite photo, vous faites un petit SMS pour dire merci, c'était bon. Et là, vous remplissez le besoin de votre mère sans pour autant aller à l'encontre de ce que votre corps a besoin sur l'instant. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligés parce que votre mère, elle a la responsabilité de ses besoins, de ses émotions à elle. Ses émotions sont créées par ses propres pensées mais il y a de bonnes chances qu'elle ne le sache pas. En gros, elle n'est pas très au courant de l'existence du modèle de Brooke Castillo. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous en parle ici dans cette vidéo. Et c'est bien son droit, j'ai envie de vous dire. Donc si vous êtes un peu empathique et que vous avez envie de remplir son besoin quand même, ça c'est une astuce que je peux vous donner. Et dans le cas de l'ami qui aurait envie que vous l'accompagnez dans un verre, on peut aussi se poser la question c'est quoi le besoin ici ? Ça va être un peu la même chose. Probablement un besoin de connexion, probablement un besoin d'appartenance au groupe, probablement un besoin aussi de ne pas se sentir seule à se dire oh mon dieu je suis la seule pocheronne. Parce que si votre amie, vous ne la suivez pas, peut-être qu'elle, elle se dirait ça et ça, ça lui ferait mal. Mais ce n'est pas vraiment qu'elle a envie que vous buviez un verre, c'est juste qu'elle, elle n'a pas envie d'avoir mal à cause de ses propres pensées à elle. Donc, vous pouvez soit lui expliquer que c'est ses propres pensées à elle, soit elle n'est pas en état et elle n'a pas envie de l'entendre et vous n'avez pas envie de lui expliquer et dans ce cas, vous pouvez juste lui dire je ne sais pas, t'inquiète, moi je t'accompagne, je ne te juge pas, vas-y prends un dernier verre, tu as bien raison, fais-toi plaisir, enfin voilà. Et ne pas être dans le jugement, du coup, lui montrer que vous n'êtes pas dans le jugement pour qu'elle, elle ne s'auto-juge pas. Bien que vous n'ayez pas tellement le contrôle sur le fait que vos amis s'auto-jugent, je pense qu'on l'a tous fait, ça à dire à quelqu'un qu'il était beau, formidable, etc., mais qu'il n'en ait rien à faire et qu'il continue à penser qu'il est une grosse merde. Peut-être que même cet ami-là, c'était nous. Mais en tout cas, c'est la proposition que je peux vous faire ici pour gérer ce type de situation. En gros, se rappeler que quand quelqu'un nous dit quelque chose, c'est à propos d'elle plus qu'à propos de nous, il y a de très bonnes chances et on peut en tenir compte, se rappeler que ce sont des humains et du coup, arrondir les angles et aider la personne à juste se sentir mieux si on en a envie. La troisième clé et le troisième truc vraiment utile que je peux vous donner ici et je l'ai un peu dit en tâche de fond dans les deux premiers, c'est tout simplement de vous préparer en fait. Vous savez qu'il y a des situations sociales, vous savez qu'il y aura des sollicitations et en gros, ayez pris cette décision. Qu'est-ce que vous faites en fait ? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à une soirée et qu'on vous repropose du gâteau alors que vous n'avez plus faim ? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes au boulot le matin et qu'il y a Patrick qui est allé en Suisse la semaine dernière chez un client et qui a ramené des chocolats et qui vous en propose alors que vous êtes dans votre genre intermittent ? Qu'est-ce que vous faites en fait ? Et ayez pris cette décision à l'avance, décidez quand c'est du plaisir et quand c'est pas du plaisir, quand est-ce que vous voulez vous nourrir, quand est-ce que vous voulez vous faire plaisir et si vous avez pris la décision que là c'est un repas de famille et que vous avez juste envie de vous faire plaisir, eh bien allez-y avec cette optique-là et ne vous posez pas la question de est-ce que c'est sain, est-ce que c'est bio, est-ce que c'est sans sucre, est-ce que c'est ceci, cela, trop gras, trop machin, on s'en fout parce que dans ce cas-là, votre seul objectif c'est d'avoir du plaisir puisque vous êtes là dans cette optique-là et vous savez qu'à ce moment-là vous n'êtes pas là pour vous nourrir. Et voilà, en gros, ayez pris la décision et soyez clair avec vous-même, vous allez voir que ça va simplifier pas mal de choses en fait, de juste avoir décidé quand est-ce que je mange pour me nourrir, quand est-ce que je mange pour me faire plaisir, qu'est-ce que je mange pour me nourrir, quelle est ma routine vers laquelle je me tourne de manière automatique. Donc pour résumer les trois points, se rappeler qu'on a toujours le choix, se rappeler que quand les autres nous font des remarques, c'est jamais, quasiment jamais à propos de nous, c'est toujours à propos d'eux. Et troisièmement, que la chose la plus utile que vous puissiez faire, c'est juste vous préparer et décider quand est-ce que vous mangez pour vous faire plaisir et quand est-ce que vous mangez pour vous nourrir. Si vous avez besoin d'aide dans l'application de tout ça dans votre vie, sachez que vous pouvez vous faire coacher, on a un programme pour ça qui dure quatre mois. Si vous êtes intéressé, si vous voulez savoir de quoi il s'agit, si vous voulez savoir si ça vous conviendrait, si c'est fait pour vous, vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est totalement gratuit. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez tomber directement sur notre calendrier et l'une de mes coachs vous recevra pour un entretien de 45 minutes et verra avec vous si oui ou non c'est approprié. Et puis si c'est le cas, je vous dis peut-être à bientôt dans un coaching et puis d'ici là, je vous dis aussi à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !